Autour en Afrique, en République démocratique du Congo exactement, la Cour constitutionnelle devait se prononcer aujourd'hui sur le recours de l'opposant Martin Fayoulou qui conteste les résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre. Selon les résultats, les résultats justement proclamés le 10 janvier par la commission électorale, Félix Tshisekedi a devancé avec 38,5% des voix l'autre opposant. Martin Fayoulou, très loin devant le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Chadari, avec 23% seulement, et bien si ces résultats sont validés par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi devrait donc succéder à Joseph Kabila. Le calendrier de la CENI prévoit normalement qu'il prête serment le 22 janvier.